Sources de bien des discussions ces derniers temps, nous allons aujourd'hui aborder ce qui est considéré par beaucoup comme le meilleur système de missiles SOL-R actuellement sur le marché. Je parle bien évidemment de l'emblème américain en la matière, le système MIME 104 Patriot. Petite parenthèse avant de commencer la vidéo, le serveur Discord a récemment été entièrement refait. Vous pouvez maintenant y retrouver des informations sur les vidéos revue tech et historiques que je réalise ou tout simplement venir discuter et ou poser vos questions si vous en avez. Le lien est dans la description et sur ce commençons la vidéo. L'histoire du Patriot commence au début des années 60. Alors en pleine guerre froide les américains disposent de deux systèmes de défense aérienne, le Nike Hercule et le Hawk. Le problème que posent ces deux systèmes n'est pas tant leur âge puisqu'ils sont relativement récents. Le Nike Hercule ayant été mis en service à la fin des années 50 et le Hawk mis en service au début des années 60. Le problème de ces deux systèmes se trouve plutôt dans leur polyvalence. Bien que le Hawk soit un système déplaçable, celui-ci manque clairement de mobilité et n'est capable d'intercepter dans ses premières années que des aéronefs à basse et moyenne altitude. Pour de l'interception de missiles balistiques ou d'aéronefs à haute altitude, il faut compter sur le Nike Hercule qui lui est pour la plupart du temps immobile. L'objectif de l'armée américaine va donc être de disposer d'un système capable d'assurer le rôle du Nike Hercule en matière de longue portée ainsi que de compléter celui du Hawk en basse et moyenne altitude, tout cela de manière polyvalente. Tout commence donc en 1961 lorsque des études sont commandées par l'US Army sur un nouveau système de protection antiaérien. Celui-ci sera regroupé au sein du programme Fab MDS pour Field Army Ballistic Missile Defense System. Ce programme, débuté en septembre 1959, vise à concevoir un missile dédié à l'interception de missiles balistiques et d'aéronefs opérant à moyenne et haute altitude. En septembre 1960, des contrats dits de faisabilité sont signés avec Convert, General Electric, Martin, Hughes, Sylvania Electric et Raytheon. La même année, les différents missiles effectuent de nombreux tests de tir, autant en intérieur qu'en conditions réelles. A la suite de ses essais en 1961, c'est le missile de General Electric qui obtient les meilleurs résultats, autant sur de l'interception d'aéronefs que sur de l'interception de missiles balistiques. L'ensemble du système permet l'engagement de 4 cibles en simultané avec un taux d'interception supérieur à 95%. Cependant, les critères de sélection du département de la défense sont à cette époque de vraies montagnes russes. Début 1962, le missile de General Electric est jugé trop volumineux, trop lourd, trop coûteux et son développement futur trop long. A la fin de cette même année, le programme FAB MDS est donc purement et simplement annulé. Et c'est là où se trouve toute la subtilité. Si le programme FAB MDS est annulé, ce n'est en réalité que le nom qu'il l'est, puisque celui-ci sera immédiatement remplacé par le programme AADS-70, pour Army Air Defense System 1970. Le programme AADS-70 est en réalité la continuité du programme FAB MDS. Cependant, comme cité précédemment, les exigences du département de la défense de l'époque sont, pour parler poliment, un vrai bordel, eux-mêmes ne sachant pas ce qu'ils veulent vraiment. Pour remettre les pendules à l'heure, le programme changera une nouvelle fois de nom en 1964, pour devenir le SAM-D ou Surface to Air Missile Development. Bon, malgré ça, les spécifications ne sont toujours pas très claires. Mais au moins, on sait maintenant que l'objectif final du système est de pouvoir traiter les menaces aériennes de toutes sortes, ainsi que d'assurer une protection dite anti-TBM, straiters balistiques missiles ou missiles balistiques courtes portées. L'objectif final étant défini, les travaux peuvent enfin commencer sérieusement. Due au changement de projet, General Electric n'est plus l'industriel en charge de celui-ci. Un nouvel appel d'offres sera effectué et à partir de mai 1967, c'est Raytheon qui prend la main sur le projet SAM-D. En 1969 commence une série de tests basés sur les premiers prototypes améliorés de Raytheon. Ces mêmes prototypes qui avaient dans un premier temps échoué au programme FAB MDS. A la suite des essais et à leur analyse en 1973 commence la phase de conception d'un nouveau missile. Celui-ci devait alors bénéficier du même système de guidage que les prototypes testés les années précédentes, soit un guidage par radar semi-actif. Le fonctionnement d'un radar semi-actif pour un missile sol-air est assez simple. Un radar au sol envoie des ondes électromagnétiques qui vont permettre de détecter la menace et se charger de l'illuminer. Se pointer sur la cible pour faire très simple. Cette même cible va renvoyer une partie des ondes électromagnétiques, car celles-ci vont lui rebondir dessus. Le missile, lui, va détecter ces ondes qui sont renvoyées grâce à son antenne de réception et va se diriger à leur source. Une fois le missile à proximité de la cible, celui-ci détonne, entraînant la destruction de celle-ci. Pour en revenir à notre samedi, en 1974, il est décidé de changer de système de guidage. Le nouveau système, TVM ou Track via Missile, combine à la fois les avantages du guidage par radar semi-actif expliqué plus tôt et ceux du guidage radio. L'antenne de réception se trouve toujours dans la tête du missile permettant un accroissement de la précision au fur et à mesure que celui-ci se rapproche de la cible. La différence de fonctionnement du TVM va se trouver au niveau de la méthode de traitement de l'information. Le missile, au lieu de traiter l'information par lui-même, va la transmettre au lanceur qui va effectuer une comparaison entre le signal lors du départ du missile et celui reçu à l'instant T par le missile. Cette comparaison va permettre de connaître l'emplacement de la cible par rapport au missile. La station de guidage au sol, elle, connaît donc l'emplacement approximatif de la cible et les détails du signal original qu'elle a envoyé. Elle n'a donc pas besoin que le signal soit continu et pas besoin d'un radar d'illumination séparé. Une fois que la station a effectué ses calculs et les a mis à jour, elle les retourne au missile afin de lui faire corriger sa trajectoire. Le guidage TVM permet de corriger les problèmes de précision en phase finale rencontrés avec les systèmes de guidage utilisés jusqu'alors. L'ensemble de ce procédé nous paraît long présenté comme ça, mais celui-ci se déroule en réalité en quelques microsecondes et de façon permanente durant toute la phase de guidage du missile. Le guidage TVM va même présenter un avantage supplémentaire. N'étant pas doté d'un radar de poursuite, il n'y a rien pour indiquer à la cible qu'elle est suivie. Celle-ci n'étant pas au courant qu'elle est prise pour cible, ne va donc pas employer de contre-mesures ou effectuer de manœuvres d'esquive. Le missile a donc champ libre pour abattre la cible sans se faire détecter. Voilà pour le principe de guidage. L'emploi de ce système va bien sûr entraîner un certain retard au sein du programme SAM-D, et les études sur le missile ne commenceront qu'à partir de 1976, le guidage TVM ayant été mis en œuvre pour la première fois lors de tests de démonstration en 1975. L'année 1976 sera par ailleurs un tournant dans le programme SAM-D. Le missile prendra officiellement l'appellation X-MIME-104A, et le SAM-D deviendra officiellement le Patriot. Patriot ne signifiant pas patriotique comme certains le pensent, mais Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target. Ok, nous sommes donc en 1976, nous avons le missile et le nom du système. Avant de pousser plus loin sur l'évolution de celui-ci, nous allons aborder l'ensemble des éléments qui le composent. Car oui, le Patriot, vous vous en doutez, ce n'est pas juste le missile. Dans le Patriot, on retrouve la station radar multifonctionnelle avec réseau d'antennes à commande de phase AN-MPQ-53, le poste de conduite de tir AN-MSQ-104, les lanceurs M901 pourvus de missiles X-MIME-104A, le groupe d'antennes OE-349, la source d'alimentation électrique M977-EPP, un centre de coordination de l'information ainsi que divers équipements de communication. Commençons par la station radar. Celle-ci est dotée d'un radar radar AN-MPQ-53. Ce radar est en capacité d'assurer le suivi et l'authentification de 90 à 125 cibles et ce de façon simultanée dans un secteur donné. Le système permettant d'assurer l'identification des appareils en vol est le AN-TPX-46V-7. Celui-ci permet d'interroger la cible et d'en déterminer la nature, allié ou ennemi. Sa portée maximale dépend de la position de l'avion et aussi entre 30 et 50 kilomètres si l'avion se situe à très basse altitude, 50 à 100 mètres du sol et jusqu'à 170 kilomètres pour un avion entre 1 kilomètre et 10 kilomètres d'altitude. Dans le cas du Patriot, le radar est capable de passer en mode silence et de travailler de concert avec les AWACS. Une fois l'information de l'AWACS transmise, le radar sort de son silence pour se calibrer immédiatement sur la cible. La particularité du MPQ-53 est son mode de fonctionnement. Il est un radar dit à bande de phase. Je ne vais pas rentrer dans les détails du fonctionnement car celui-ci est trop complexe pour que je sois en mesure de l'expliquer de façon claire en vidéo. Pour faire très simple et le résumer, ce radar est capable d'ajuster la fréquence de ses signaux et sa fréquence de balayage pour couvrir un champ extrêmement large de menaces. Si cela est rendu possible, c'est notamment grâce à la transformation des signaux analogiques du radar en signaux numériques. Cette transformation permet au poste de conduit de tir d'effectuer les ajustements de fréquence et de puissance du radar en temps réel. Pour ce qui est du poste de tir, comme cité ci-dessus, son rôle est d'ajuster les réglages du radar afin d'acquérir les cibles et bien sûr d'effectuer la mise à feu sur celle-ci. Il participe également au guidage du missile tout au long de son déplacement vers la cible. Il est l'élément le plus critique du système puisque c'est d'ici que le missile est entièrement contrôlé. Sans poste de tir, rien ne se passe. Il se voit doté d'un ordinateur de contrôle des lanceurs, d'un terminal de liaison de données, du réseau de communication UHF et d'une unité d'interface radiologique d'acheminement. Le groupe d'antenne OE349 lui, aussi appelé Antenna Mast Group, sert à transmettre les informations entre les différentes batteries Patriot déployées. Il est une sorte de relais qui permet de maintenir la qualité de l'information transmise à son plus haut niveau. Et ce, malgré une grande distance entre les équipements ou dans le cas d'une topographie de terrain parfois compliquée, forêts, collines, etc. Pour cela, le groupe utilise quatre antennes de 4 kW chacune, montées sur deux mâts capables de s'élever à plus de 30 mètres du sol. L'alimentation en électricité, indispensable au fonctionnement de l'ensemble du système, sera assurée par un Oshkosh HEMTT M977A0 EPP. Pour ce qui est du centre de coordination de l'information, celui-ci est optionnel et n'est pas toujours présent au sein des batteries. Son rôle est de définir la priorité des cibles à abattre en cas de menace multiple, le tout en coordination avec le poste de tir. Ne nous manquent plus donc que les deux derniers éléments indispensables au fonctionnement du système, les missiles et les lanceurs, ou stations de lancement. Ceux-ci sont des M901. Unité autonome et télécommandée, ils sont contrôlés à distance par le poste de conduite de tir par l'intermédiaire du datalink terminal, ou borne de liaison de données en français. La connexion entre eux est établie à l'aide d'une liaison filaire en fibre optique. Ces lanceurs sont en réalité plus complexes qu'il n'y paraît. Ce ne sont pas de simples caissons missiles posés sur une remorque. On retrouve 4 sous-ensembles. Le groupe électrogène, le module électronique, l'ensemble mécanique et le groupe d'interconnexion. Les lanceurs étant la plupart du temps loin du poste de tir et donc du groupe électrique EPP, ceux-ci sont dotés d'un groupe électrogène indépendant de 15 kW. Le module électronique du lanceur sert lui à communiquer en temps réel avec le poste de tir et effectue les actions demandées par celui-ci. L'ensemble mécanique du lanceur assure la mobilité des caissons, élévation et rotation. Et enfin, le groupe d'interconnexion du lanceur connecte les missiles au module électronique vu il y a quelques instants. Bon, maintenant que nous avons vu l'ensemble du fonctionnement du système, penchons-nous un peu plus sur les missiles en eux-mêmes. Nous avons abordé l'histoire du missile ainsi que pourquoi et comment celui-ci existe. Nous allons maintenant nous pencher sur ses caractéristiques. Souvenez-vous, en 1976, le missile prend officiellement l'appellation MIM-104A mais n'est pas encore entré en service puisque le système lui-même n'est pas achevé. Eh bien, en septembre 1980, il l'est enfin et rentre en production. La première mise en service aura lieu en mai 82. Le X-MIM-104A ou MIM-104A deviendra le tout premier missile de série du système Patriot. Il est encore considéré à ce jour comme le missile de référence du système. Sa composition n'est pas réellement différent d'un missile classique. On y retrouve un radome, une section de guidage, la charge utile, une section de propulsion assurée par un moteur fusée à combustible solide Tyocol TX-486-1 et une section d'actionneur de contrôle. D'une portée d'environ 70 km, cette première version était uniquement destinée à de l'interception d'aéronefs et ne disposait pas de capacités antibalistiques, celle-ci étant jugée trop faible pour être considérée comme telle. Malgré cela, le système répondait aux attentes du moment et fonctionnait relativement bien. Celui-ci était performant, mobile et le radar donnait pleine satisfaction. Chaque lanceur était pourvu de 4 missiles, chacun dans son caisson. Les années passent et à la fin des années 80, le missile doit faire face à une nouvelle menace, l'évolution de la guerre électronique et des brouillages. Ces brouillages peuvent aisément entraîner un échec du missile. Pour répondre à ce problème, le Patriot va subir sa toute première évolution en 1986, soit à peine 6 ans après sa mise en service, et oui, guerre froide oblige. Celle-ci sera nommée PAC-1 pour Patriot Advanced Capability. Retenez bien ce PAC car ce n'est pas la dernière fois que vous allez en entendre parler. Cette première évolution consista majoritairement en une amélioration logicielle, amélioration des algorithmes de recherche et de suivi du radar de phase. Dans le cas du missile, une nouvelle version nommée MIM-104B verra le jour. Identique au MIM-104A, son évolution réside dans la lutte aux contre-mesures et au brouillage électronique. Fonctionnant sur le même principe qu'un missile anti-radiation ou missile anti-radar, son objectif prioritaire était la destruction des avions de guerre électronique. Sa particularité sur le plan technique sera son schéma de vol qui sera totalement différent du 104A, puisque le 104B sera en mesure de voler 3 fois plus longtemps grâce à ce nouveau schéma et donc 3 fois plus loin. Ce n'est qu'à partir de 1990 que d'importants changements vont avoir lieu avec l'arrivée du MIM-104C, qui entraînera de fait l'arrivée de l'amélioration PAC-2. Testé à partir de novembre 1987, le MIM-104C dispose enfin d'une vraie capacité d'interception balistique. La charge utile n'a plus rien de comparable avec les versions A et B, on passe de 2kg pour ces dernières à plus de 45kg pour la version C. Le missile dispose maintenant d'un radar à effet Doppler optimisé pour les interceptions à grande vitesse et ou à basse vitesse en fonction de la cible et du mode sélectionné par l'opérateur du poste de tir. Les lanceurs sont également améliorés et leurs caissons sont changés afin de correspondre parfaitement à la morphologie du missile. Ils prendront dorénavant l'appellation M902. Le baptême du feu du PAC-2 aura lieu en 1991 durant l'opération Desert Storm où des PAC-1 et PAC-2 seront déployés pour faire face notamment aux missiles irakiens à l'Hussein. Cependant, les PAC-2 n'auront pas le succès écrasant auquel ils laissaient prétendre face aux missiles. Ils étaient performants mais assez loin des résultats escomptés. Malgré tout, ces résultats sont annuancés et facilement explicables, puisque les PAC-2 présents étaient optimisés pour de l'interception de missiles courte portée, tels les Tochka ou Oka et non les Halussein. Suite à la guerre du Golfe et aux résultats obtenus, il est décidé d'améliorer la polyvalence des MIM-104C. Apparaît donc dans les régiments en 1994 le MIM-104D, aussi connu sous le nom de PAC-2 GEM pour Guidance Enhanced Missile. Le 104D intègre un autodirecteur plus performant contre les cibles à faible section transversale radar et une fusée de proximité améliorée, notamment contre les missiles balistiques. Le PAC-2, lui, une amélioration logicielle et algorithme encore une fois. Cependant, les améliorations ne s'arrêtent pas là. De 1994 à 2002, va être conçu les successeurs des MIM-104C et 104D. Le MIM-104E ou PAC-2 GEM+. Cette fois-ci, l'évolution va mener à la création de deux sous-missiles, connu sous les noms de GMT et GMC. Le GMT, à l'origine un 104C, sera spécialisé dans l'interception de missiles balistiques tactiques. Il est doté d'une nouvelle fusée de proximité encore plus optimisée contre ces derniers. Le GMC, lui, à l'origine un 104D, sera spécialisé dans l'interception de missiles de croisière. Ces deux missiles auront également des modifications communes. Ils seront tous deux dotés d'une section avant totalement nouvelle, conçue spécifiquement pour être plus efficace contre des cibles à basse et à faible signature radar. Livrés à l'armée américaine à partir de 2002, ils seront engagés lors de la guerre d'Irak de 2003 à 2011. Les PAC-2 GEM et GEM+, seront cette fois-ci au rendez-vous, la défense antiaérienne ayant été jugée très performante. A noter que les PAC-2 GEM et GEM+, sont toujours en service au moment où nous parlons dans de nombreux pays utilisateurs du Patriot et sont encore régulièrement mis à jour. Maintenant que nous avons vu les diverses évolutions et versions du Patriot, nous allons aborder celle qui fait le plus parler d'elle en ce moment. Pourquoi ? Car c'est sans doute celle-ci qui sera envoyée en Ukraine dans les prochaines semaines ou prochains mois. Cette version, c'est la version PAC-3. On pourrait facilement penser que cette version est la plus récente, et en réalité, non, puisque le développement de celle-ci commence en 1995. Ce qui fait sa particularité, c'est qu'elle s'est déroulée en plusieurs étapes. Pour faire simple, le PAC-3 de 1995 n'a rien à voir avec celui de nos jours. La première version du PAC-3, nommée Configuration 1, apparaît comme citée précédemment en 1995. Elle reprend simplement le PAC-2, mais se voit dotée de MIM 104D améliorée. Toujours sur les mêmes aspects, amélioration du verrouillage des cibles à faible signature radar, et amélioration du radar Doppler. La seconde version, nommée Configuration 2, apparaît elle un an plus tard et rebelote, nouvelle amélioration du radar contre les cibles à faible signature et les missiles anti-radiation. Cependant, le MIM 104D présente cette fois-ci une innovation. La compatibilité avec la liaison 16 JT-IDS pour Joint Tactical Information Distribution System. Une norme de communication en matière de liaison tactique établie au sein de l'OTAN. Vous l'aurez compris, en réalité, les configurations 1 et 2 du PAC-3 n'ont pas vraiment de différence avec le PAC-2 présenté plus tôt, et ne présentent que des améliorations minimes de celui-ci. Ce n'est qu'à partir de la troisième configuration que les changements vont avoir lieu. Surnommée Ultimate PAC-3, elle comprend des améliorations majeures, en particulier sur les missiles, les radars et les lanceurs. Tout d'abord, le radar. Celui-ci ne sera plus le AN-MPQ-53, mais un AN-MPQ-65 dans un premier temps, puis 65A qui sera proposé et finalement, L-TAM-DS qui sera retenu au détriment de ce dernier. Le 65, introduit dans les années 90, reste identique au 53 dans son fonctionnement, mais a des capacités nettement supérieures, notamment en matière de zone balayée, de précision et enfin de puissance. La détection des cibles est plus rapide, plus précise, localisation sur les plans X, Y et Z, et dispose donc d'un meilleur suivi de la cible. Les éléments de guerre électronique sont également bien plus performants, rendant difficile tout échappatoire pour la cible. Le 65A, quant à lui, n'a plus rien à voir avec ses deux prédécesseurs. Proposé en 2017, il est un radar dit AESA pour Active Electronically Scanned Array. Pour vous donner un ordre d'idées, voilà à quoi ressemble, de façon extrêmement simplifiée, le fonctionnement et donc les capacités des deux radars. Vous l'aurez compris, le radar AESA, ça balaye fort. Vrai révolution pour le Patriot, car bien que le 65A soit arrivé dans les années 90, sa base de fonctionnement était encore identique à celle des premières générations de Patriot des années 70. Bien plus précis au point de pouvoir déterminer l'emport sous un appareil qui rentre dans sa zone de détection et disposant d'une portée bien super au 65, il ne sera cependant pas sélectionné. Le gouvernement préférant opter pour le ELTAM-DS, Lower Tier, Air and Missile Defense Sensor, également AESA, mais celui-ci étant capable de couvrir un angle de 360 degrés. C'est ce radar qui deviendra le radar de référence du Patriot dans les années à venir. Celui-ci aurait normalement dû commencer à être mis en service dans les régiments à partir de 2019, mais des coupes budgétaires et le Covid auront freiné son arrivée. Lors de la mise en service du 65, une révision et mise à niveau complète du système de communication fut effectué. Grâce à cette mise à niveau, les opérateurs de PAC-3 peuvent désormais voir, transmettre et recevoir des informations sur le réseau de commandement et de contrôle C2 de la liaison 16, en utilisant un terminal de classe 2 M ou une radio MIDS-LVT. Ils peuvent également maintenant contrôler directement les lanceurs via le groupe d'antenne OE-349 dans un rayon de 10 km autour de celui-ci. Cette capacité augmente considérablement la connaissance de la situation des équipages de Patriot, mais également des autres systèmes de défense présents sur la liaison 16. Cette mise à niveau est toujours effective aujourd'hui et progressivement améliorée au fil des années. Le second changement majeur du PAC-3 se situe au niveau des missiles et des lanceurs qui vont de pair. Si auparavant les lanceurs disposaient de 4 missiles MIM-104, qu'ils soient D ou E, leur nombre est maintenant de 16 avec l'arrivée du MIM-104F, aussi appelé PAC-3 CRI pour Cost Reduction Initiative. Celui-ci plus petit permet la compartimentation d'un seul caisson en 4. Malgré son appellation, il n'a rien à voir avec les MIM-104D et E, puisqu'il est dérivé du missile ERINT de Lockheed Martin. ERINT signifiant Extended Range Interceptor. Le 104F n'est pratiquement dédié qu'à l'interception de missiles balistiques. Il conserve néanmoins une faible capacité anti-aérienne à courte et moyenne portée. De par sa taille, il est beaucoup plus maniable et précis. Cette précision permet de sélectionner, cibler et se concentrer sur la partie ogive d'un missile balistique entrant. Cela est rendu possible grâce à la technologie E2KILL, qui consiste à percuter directement le missile afin de limiter la retombée et la dispersion des débris. Doté d'un autodirecteur à radar actif en bande KA, ce même radar lui permet de rompre sa liaison au sol et d'acquérir lui-même sa cible dans la phase terminale de son interception. Sa petite taille présente néanmoins un inconvénient, elle fait de lui un missile moins performant sur des cibles atmosphériques. D'où l'intérêt de combiner au sein d'une même batterie Patriot des lanceurs dotés de MIM-104E et MIM-104F. Pour en revenir rapidement à l'Ukraine, ce qui me fait dire ici que ce sont en particulier ces MIM-104F qui seront envoyés et qu'ils sont une réponse idéale au drone iranien kamikaze Sahed utilisé par la Russie, drone qui actuellement pose certains problèmes aux Ukrainiens. Le PAC-3 américain lui continue d'évoluer, notamment via le missile PAC-3 MSE pour Missile Segment Enhancement, mis en service en 2015. Ce missile n'est pas l'évolution du MIM-104F mais plutôt le successeur des MIM-104D et E. Son objectif principal étant pour le coup la destruction de missiles balistiques et d'aéronefs opérant à très haute altitude. Celui-ci dispose d'un moteur fusée plus performant lui offrant donc une portée accrue de 50% par rapport aux anciens modèles selon Lockheed, ce qui nous donne environ entre 250 et 260 km de portée. On retrouve également une létalité accrue, une maniabilité plus importante et un guidage plus précis. Le MSE devait initialement faire partie du programme MIDS pour Medium Extended Air Defense System destiné à remplacer les Patriots sur le long terme. Il sera cependant abandonné par les Américains et repris par les Allemands avec le TLVS. L'arrivée du MSE entraînera également l'arrivée d'un nouveau lanceur, le M903 qui permettra enfin de combiner plusieurs missiles et caissons différents. Par exemple des missiles issus de PAC-3 avec des missiles issus de PAC-2 sur le même lanceur. Enfin, pour conclure cette longue vidéo, le Patriot est très loin de la fin de sa vie. Comme cité précédemment, les Américains ayant décidé de ne pas mettre en service le programme MIDS au profit des évolutions du Patriot déjà en place. Celui-ci ayant encore un potentiel d'évolution conséquent, notamment à travers le PAC-4, actuellement en développement par Raphael Atzvens Defense System ou à travers l'architecture IAMD de Northrop Grumman. Celle-ci étant concentrée autour de l'introduction du système IBCS pour Integrated Air and Missile Defense Battle Command System. Pour faire simple, l'objectif de ce système est de remplacer le poste de tir et le groupe d'antenne pour des systèmes bien plus récents et connectés. Il prévoit notamment l'introduction du Patriot au système TAD ainsi qu'au système Shorad. L'IBCS permet au Patriot, au TAD et au nouveau système Shorad de prendre des données de n'importe quel radar. Avant cela, chaque système ne pouvait utiliser que son propre radar, comme le Sentinel-A4, le MPQ-65 et le TPY-2. L'ensemble de ces évolutions et intégrations continue notamment à travers le programme International Engineering Service Programme regroupant l'ensemble des pays utilisateurs du Patriot. Je pourrais encore parler du futur du Patriot pendant des heures au vu des projets qui gravitent autour. Cependant, la vidéo risquerait de s'éterniser et elle est déjà à mon avis bien assez longue comme ça, nous en reparlerons donc une prochaine fois. S'il est reconnu comme l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur système de défense SOL-R, c'est notamment dû à sa complexité, mais également à ses performances. Et ça, je pense que vous l'aurez compris durant cette vidéo. Ayant participé à de multiples conflits, il dispose d'un rétex plutôt très bien fourni. Également présent dans de multiples pays, il n'est pas un symbole américain pour rien. N'oublions pas cependant que le prix estimé d'une batterie Patriot dépasse les 1 milliard de dollars. C'est donc un investissement conséquent pour les pays souhaitant en faire l'acquisition. Et voilà, il en sera tout de cette vidéo sur le Patriot. Merci beaucoup à vous de l'avoir regardé jusqu'ici. Si celle-ci vous a plu, je vous invite bien sûr à la liker, la partager ainsi qu'à vous abonner. Cela soutient bien plus la chaîne que ce que vous ne le pensez et récompense l'énorme travail de recherche effectué. Pour ma part, je vous souhaite mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année, en espérant que cette saison 2 de 2022 soit moins chaotique.